Salut à tous, on est le 5 avril et je n'avance pas encore au rythme de croisière que je voudrais pour le nano mais bon avec le télétravail ça laisse quand même encore du boulot même si l'objectif est plus léger sur avril pour ceux qui m'avaient suivi sur les mois de novembre 2019 et ou 2018 vous savez, vous avez peut-être retenu que le NaNoWriMo ça se fait, enfin l'objectif c'est de faire 50 000 mots en 30 jours la mois sur avril, vu qu'en avril et juillet la communauté permet de choisir son objectif j'ai mis seulement la moitié en espérant pouvoir faire encore la même chose en mai, juin, juillet si j'ai réussi à trouver un rythme de croisière donc pour l'instant, comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas encore réussi à atteindre ce rythme avec le télétravail c'est toujours encore un petit peu compliqué parce que le fait de pas avoir les collègues la motivation est moindre donc on se perd un petit peu plus facilement j'ai envie de dire dans les activités annexes ne serait-ce que naïvement quand je reviens de m'être déplacé pour aller me chercher un verre ou passer vite à la salle de bain faire un bisou, un petit câlin à ma compagne et voilà, on perd facilement du temps du coup j'ai pas mal perdu de temps aussi avec des soucis que je ne connaissais pas d'un point de vue technologique, informatique c'est un petit peu bête mais j'ai voulu récupérer des logiciels pro directement pour les mettre d'une machine virtuelle à une autre alors qu'il y a derrière tout un souci de licence etc. et puis même des fichiers qui doivent être planqués par-ci par-là donc à copier-coller ça ne marche pas, même en essayant de faire ça proprement, en prenant bien tous les dossiers etc. au complet ça n'a pas marché donc là j'ai pu un petit peu reprendre et j'ai pu voir un petit peu l'architecture du projet etc. je pourrais certainement bientôt commencer à coder et me sentir plus productif mais du coup il est vrai que je fais des journées qui sont un petit peu plus longues pour essayer de compenser un petit peu le fait de ne pas avoir été hyper efficace et ça ne me laisse pas forcément beaucoup de temps pour l'écriture donc là les premiers jours ça allait à peu près donc on va voir le premier c'était mercredi j'avais atteint mon objectif le jeudi j'ai fait un petit peu moins mais c'était encore un petit peu gérable vendredi c'était vraiment pas ouf j'ai juste fait un petit peu je crois que j'étais à 83 mots pour la forme donc en gros un paragraphe juste histoire de me dire j'ai pas rien écrit hier ça allait nettement mieux aujourd'hui par contre vu que j'ai eu différentes générations de projets avec différents logiciels qui étaient utilisés j'essaye de refaire le projet on est sur la huitième version du projet donc j'ai envie quand même d'avoir un truc qui est finalisé à peu près qui est suffisamment beau donc je sois suffisamment fier pour représenter à des éditeurs du coup là plutôt que de me lancer vraiment dans l'écriture peut-être dans le guidon etc comme on fait généralement en période de nano je me suis dit je remets bien tout le projet avec tous les fichiers pour les personnages les fichiers pour les lieux les éventuelles descriptions d'objets je les mets à temps avant qu'ils soient apparus ou au moins avant d'avoir mis les personnages avec des descriptions etc les lieux avec des descriptions voilà histoire de ne pas avoir à revoir le texte derrière pour voir si ça correspond bien aux descriptions que j'ai mis donc voilà c'est pas forcément évident et là du coup en cherchant un petit peu les documents déjà ma V7 je sais plus où je l'ai mise exactement ça m'embête pas mal je vous le cache pas je pense savoir où elle est mais là du coup je ne l'ai pas sur le goût parce que je ne l'avais pas mis sur des dépôts partagés que je peux synchroniser d'autres endroits donc voilà donc j'ai pu récupérer la version 6 donc je n'avais pas suffisamment fait les fiches de personnages donc j'ai la structure au niveau chapitre etc même si ça va changer je le sais parce que j'essaye de de laisser un peu plus de temps à l'action pour que les délais soient réalistes notamment les ruines qui arrivent dans une association enfin dans une organisation un petit peu secrète et qui arrivaient dans les dernières versions à motiver tout l'organisme à se ranger derrière elle pour qu'elle puisse enfin à se ranger à ses côtés plutôt que pas derrière elle elle n'avait pas trop d'espoir de ce côté là mais elle arrive à les motiver à se battre avec elle pour qu'elle puisse récupérer son dû son héritage en seulement 2 ou 3 jours ce qui effectivement est un laps de temps très court et les actions s'enchaînent à un rythme assez ahurissant donc là je vais essayer de laisser plus de temps de ce côté là sauf que si je laisse plus de temps ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un petit peu de meublage dedans et s'il y a du meublage dedans ça veut dire que je vais avoir des personnages secondaires ou tertiaires qui vont vouloir se faire un petit peu plus leur place parce que voilà je ne sais pas si vous vous écrivez ou si vous regardez juste ça parce que vous aimez lire mais quand on écrit on peut facilement se faire dès qu'on va donner un petit peu une personnalité une profondeur des personnages ils prennent vie même si c'est que sur le papier même si on se croit encore maître de tout etc et bien pas forcément et il va y avoir des moments où les personnages on va se rendre compte que c'est il y a une dissonance quand on leur fait faire cette action on se rend compte que non c'est pas comme ça qu'ils réagissent même si nous on a envie parce que l'action nécessite ceci cela le personnage il va pas vouloir faire ça il va pas être d'accord et ça va créer justement cette dissonance qui va faire qu'on va être obligé de faire autre chose à la place de réarranger ça pour que le personnage soit plus vrai et de la même manière quand on va avoir justement ces petits moments un petit peu au calme il va y avoir de la place pour d'autres personnages pour qu'ils se développent et le personnage là je pense notamment à Harfang dont on parlerait peut-être une autre fois des personnages comme Harfang qui semblent un petit peu mystérieux comme ça déjà dans le livre et sur lequel moi-même j'ai travaillé derrière histoire d'être sûr que bah oui elle va réagir comme ça parce qu'elle a ces objectifs là elle a ce but là elle fonctionne comme ça et du coup c'est même très probable que ce soit elle qui vienne meubler ça parce qu'on va sentir qu'il y a un besoin d'en dire plus sur ce personnage ce personnage il y a un mystère qui plane autour et du coup on va essayer un petit peu plus de définir ce personnage et en faisant ça on lui offre de la profondeur on lui offre de la place pour pour avoir une partie de l'histoire qu'il lui est dédiée pour avoir un petit chapitre ou un chapitre et demi qui vont se rattacher à son histoire elle va faire ses actions de son côté etc et du coup ça va rallonger le bouquin c'est pas forcément gênant mais ça veut juste dire que mon chapitrage elle qu'il est actuellement et il était stable et il me plaisait et bah il va bouger et il va bouger parce qu'il va y avoir ça et que de l'autre côté il va y avoir peut-être des scènes typiquement j'avais une scène de sexe qui est assez bestiale où on est vraiment à la limite avec du viol et j'essaie toujours encore de me dire que ça n'est pas dans la mesure où c'était quelque chose c'était un accord qui avait été conclu et je veux dire entre les deux protagonistes c'est pas un accord qui a été conclu dans le dos de la victime non non, elle s'est vendue voilà, elle a du mal à l'admettre mais elle en a besoin et elle a besoin de l'autre partie du contrat qu'on s'entende par rapport à ça donc voilà je pense que cette scène je vais énormément la raccourcir déjà au niveau des descriptions parce qu'on reste alors pas que sur la partie de sexe il y a derrière une partie ou la brute on va dire elle a une plaie qui est vraiment pas en bon état et du coup il y a aussi une description par rapport à ça je trouve que c'est finalement assez gore et même si l'ambiance est assez sombre dans l'ensemble j'ai pas forcément envie de laisser ça en l'état j'ai peut-être envie de nettoyer un petit peu tout ça du coup voilà c'est ça va encore beaucoup bouger de ce côté là et je voulais être sûr un petit peu de ce que je vais faire notamment comme je le disais au niveau du temps pour être sûr des laps etc même si les dates n'apparaissent pas dans les chapitres moi il va falloir que je me refasse une chronologie en partant de la fin parce que je sais quel est l'événement vraiment qui finit le chapitre et on tombe sur la date anniversaire de l'héroïne du coup il va falloir que je remonte de ça pour pouvoir avoir les bons laps avant et voilà là on est pratiquement à 10 minutes je comptais au départ profiter de cette vidéo vu qu'on est sur le nano d'avril pour parler un petit peu de l'un des personnages je pensais commencer avec l'héroïne on verra ça pour une autre fois parce que là encore une fois on est à 10 minutes moi je n'ai pas encore réussi à écrire aujourd'hui puisque j'étais en train de collecter un petit peu les fiches on va mettre tout ça ensemble sur Scrivener alors que c'est des fichiers qui viennent de Manuscript pour la V6 et Y Writer pour la V5 peut-être même la V4 et mes rushs sont sur Focus Writer du coup il faut que je rapatrie tout ça que ça rentre correctement à sa place partout sur Scrivener mais du coup je n'ai pas encore écrit aujourd'hui je n'ai pas envie que ce soit le cas j'ai encore du retard j'aimerais bien faire au moins les 800 et quelques mots par jour pour atteindre l'objectif des 25 000 mots plus si possible parce qu'on est dimanche et du coup lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ça va être plus galère avec le télétravail pour se trouver le moment pour écrire ça parce qu'on parle quand même facilement d'une heure d'écriture ou au moins deux fois vingt minutes après c'est voilà il faut se trouver la motivation pour le faire peut-être pendant la pause de midi j'arriverai à faire rentrer ça mais ça m'étonnerait que j'arrive à faire rentrer tout dedans donc voilà on verra ce que ça donnera mais je n'ai pas envie d'accumuler du retard sur les week-ends parce que sinon c'est sûr que je n'y arriverai pas et si je n'arrive même déjà pas aux 25 000 mots ça va m'embêter parce que là pour l'instant je ne suis pas encore en train de pousser la soutenance donc ça veut quand même dire qu'en novembre j'aurai la même charge de travail j'aurai un petit peu plus vu que je serai toujours encore ML sur la région Alsace donc bénévole local en gros pour traduire le terme ML du coup faire les 50 000 mots en novembre si je n'ai pas réussi à en faire 25 000 en avril ça va de nouveau être la grosse grosse galère parce que j'aurai toujours encore le boulot de la même manière peut-être avec plusieurs responsabilités parce qu'il y a un peu plus d'ancienneté dans la boîte voilà enfin bref du coup je vais vous laisser là-dessus si jamais cette vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à la partager si vous connaissez des gens à qui ça peut plaire ça me ferait beaucoup plaisir parce que vu que je vais faire moins de vidéos ce mois-ci finalement j'aurai des onimates qui seront moindres s'il y a toujours encore que vous qui regardez voilà après n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des points que vous aimeriez connaître sur mon projet même si c'est flou que vous ne connaissez pas encore trop de trucs n'hésitez pas si c'est plutôt sur le personnage, les lieux, l'époque voilà je me focaliserai peut-être un petit peu plus là-dessus sur la prochaine vidéo et si jamais vous avez des idées de sujets pour les digressions n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi je pense que ça ira la communauté s'y retrouvera puisque pour l'instant la communauté elle est très très restreinte je crois 28 abonnés maintenant voilà sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de week-end puisque je mettrai certainement la vidéo à 20h il ne vous restera plus grand-chose mais profitez-en bien et restez chez vous c'est important je sais que tout le monde le dit mais je pense qu'il faut le répéter les nombres de cas continuent de monter et de plus en plus chaque jour et ça reste inquiétant donc appliquez le geste barrière si vous sortez appliquez le bon sens même si vous restez chez vous et tâchez au maximum de rester chez vous voilà bonne soirée à plus merci